60 ans d'indépendance, que des chemins parcouris, que des progrès réalisés, des moments d'incertitude, des doutes, d'interrogations et des moments moins glorieux. De l'impôt du Mali au Mali actuel, en passant par la Fédération du Mali et plus récemment le Soudan, que des péripéties pour autant notre volonté de vivre en commun n'a jamais été prise à défaut. Mais il faut le leur dire, le Mali, notre chère patrie, a été sûrement éprouvée dans sa chair et dans son être. En 2020 encore, l'insécurité prévaut sur une large partie du territoire national. Les forces de défense et de sécurité se battent avec bravoure, mais les guerres asymétriques, nous les savons tous, se gagnent difficilement et se gagnent avec le temps, dans la détermination et dans la résidence. Je vais vous faire la promesse que nous gagnerons la guerre qui nous a été imposée. Nous plaçons cette fête sous les signes d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité que nous nous donnons pour faire grandir les Mali dans la confiance, la cohésion sociale. Comme vous le savez, la communauté économique de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État a prononcé hier, 9 janvier 2012, les sanctions en tant que du Mali lors de ce métacore. La lecture de la chronique de la société de l'État de l'État de l'État de l'État donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été pris en compte. Une erreur élevée et des efforts qui s'occupent de la transition a été ignorée. Mes chers compatriotes, L'heure est le rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer l'opposition du principe de défendre notre patrie. Chaque Malien, chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérieurs du Mali. Nous visurons la gravité de la situation. Il revient à chacun et tel la division de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, Nous avons tenu les assiettes nationales de la réfondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. A cette occasion, je m'étais engagé pour transmettre à la CEDAO des conclusions sorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre et j'ai dépêché une mission interministérieure du 31 décembre 2021 auprès du Président de la Conférence de Saint-État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, L'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes réunies qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un éternel recommencement. C'est cela que nous avons tenté de faire comprendre aux chefs d'État de la CEDAO. Car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une façon de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister, exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calme et serein car nous aurons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main en forgant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver, telle est l'essence de notre hymne national. La CEDAO et l'humain se sont assumés. Nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens qui nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDAO, un examen minutier serait fait du programme soumis et une période serait donnée pour discuter de notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, les Maliens restent ouverts au direct avec la CEDAO pour trouver un consensus entre les êtres supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apprisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays, en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toutes autres considérations. Mes chers compatriotes, j'ai bien conscience des inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures, mais je tiens à vous rassurer que des dispositions sont plus pour faire face à ces défis et que les actions d'approvisionnement se poursuivront, mes chers compatriotes. Depuis que nous avons pris nos responsabilités face à notre destinée, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de l'ensemble des populations maliennes dans toute leur diversité et nous continuons à nous y atteler. Malien, Mali, je ne serai terminé sans vous exoter à davantage de solidarité et de résilience face aux nombreux défis de l'heure. Ensemble, nous battrons le monde du demain pour mieux que le malien. pour toutes les maliens. pour toutes les maliens. Et on nous presse jusqu'à ce que le sang coule. Et l'Afrique est un laboratoire. Le programme d'ajustement structurel, on vient le tester en Afrique. Ils ont vu que tout ce qu'ils nous ont fait, ils vont payer un jour. Et aujourd'hui, ils n'ont plus la conscience tranquille. Et on nous dit qu'on va annuler la dette de certains pays. Mais l'Afrique continue de souffrir. Il faut s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On doit s'élever, élever, élever pour changer tout ça. On cherche le bonheur dans les cartes. On cherche mais on ne le trouve pas.